J'étais hier avec quelques-uns des collègues du groupe Modem à l'Assemblée Nationale pour débattre et adopter les mesures économiques d'urgence dans un hémicycle en formation restreinte et dans le plus strict respect des gestes barrières évidemment. Car vous le savez, à la crise sanitaire que nous connaissons s'ajoute désormais une crise économique et il fallait que nous puissions apporter des réponses exceptionnelles aux entreprises, associations, salariés et indépendants de manière à ce que personne ne reste sur le bord du chemin. Ce que nous avons adopté c'est d'abord l'extension du chômage partiel jusqu'à hauteur de 4 fois et demi le SMIC quand ils sont concernés. C'est également la possibilité pour les entreprises de suspendre le paiement des cotisations sociales et des charges fiscales. C'est la création d'un fonds d'indemnisation des indépendants qui font l'expérience d'une baisse d'activité. Ils pourront bénéficier d'un versement de 1500 euros automatique et d'une extension au cas par cas. Puis c'est la création d'un fonds de garantie publique des crédits de trésorerie pour les entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire qui permettra d'octroyer jusqu'à 300 milliards de crédits, c'est 50 fois plus que ce qui avait été mis en place pendant la crise financière de 2008 et qui avait à l'époque permis de sauver des dizaines de milliers d'emplois. Avec le groupe Modem nous avons insisté pour qu'un comité de suivi puisse se mettre en place de manière à vérifier au quotidien que ces mesures sont bien mobilisées par les entreprises, associations, indépendants et que les services de l'État, que les établissements bancaires sont bien en mesure de répondre à leurs demandes. Vous le savez, nos entreprises, nos commerces, nos artisans sont un trésor national qu'il est de notre devoir de protéger. Alors n'hésitez pas à nous contacter, à contacter vos parlementaires si vous constatez autour de vous des difficultés. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada